Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour sélever ensemble cette pose de la première pierre de notre extension du site de Laval. À l'Estaca, aujourd'hui, nous formons des ingénieurs en aéronautique, en automobile, en transport ferroviaire et en navale. C'était important de construire une extension aujourd'hui ici à l'Estaca car nous avions atteint le maximum en termes de potentiel. Nous étions à 550 élèves, nous sommes aujourd'hui à 750 élèves et nous avions besoin d'agrandir les locaux pour passer à une capacité de 1100 élèves, ce qui sera fait en 2024 dès que nous aurons les nouveaux bâtiments. La région nous a aidé à financer le projet à hauteur de 30% de la construction des bâtiments, ce qui représente environ 4,5 millions. C'est toujours un plaisir d'être à vos côtés pour la pose de cette première pierre. Je vais vous faire une confidence parce qu'on est entre nous. J'ai un vrai attachement pour votre école, un vrai coup de cœur qui a eu lieu il y a déjà quelques années. Plus généralement, l'école l'Estaca, c'est une illustration très concrète des trois priorités que j'ai fixées pour la région. Première priorité, c'est l'emploi. Aujourd'hui, moi je souhaite que la région des Pays de la Loire soit au plein emploi. Deuxième priorité qui a beaucoup de lien avec la première, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, je veux justement ouvrir le champ des possibles pour les jeunes. Enfin, pour finir, troisième priorité, l'environnement, la transition énergétique et écologique. Notre enjeu, j'ai envie de dire qu'il est collectif. J'ai pas envie moi de porter ce sujet en mettant, en opposant, mais plutôt en rassemblant. Merci encore, je vous souhaite plein de réussite et vive l'Estaca, vive la Mayenne et vive la région des Pays de la Loire.